Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit vidéo sur la fermentation. Plusieurs mythes, plusieurs choses qui ont beaucoup changé avec le temps. Et malheureusement, beaucoup de monde commence à brasser avec des kits tout faits, soit juste fermentés, soit rajouter de l'eau puis refermenter. Et ces kits-là vous mettent dans une position que vous oubliez certaines bases ou certaines choses. Alors j'ai décidé de faire une vidéo pour vraiment vous expliquer comment bien fermenter une bière quand on commence. On va pas tomber d'un fermenteur conique refroidi au glycol avec un contrôle de température. On va y aller avec la base pour commencer. Parce que beaucoup de monde se pose des questions sur comment bien fermenter sa bière. Beaucoup de monde se pose aussi la question, c'est quoi la deuxième fermentation? Beaucoup de monde se pose la question, comment je fais ma première fermentation? Et quand on lit ses tutoriels ou ses kits déjà préfaits, il y a des feuilles souvent d'instructions qui viennent avec. Et ça date des années 40. J'exagère peut-être un peu là. Mais tout ça a beaucoup modifié avec le temps. Et c'est plus vraiment vrai qu'est-ce qui est marqué dedans. Le but principal d'une fermentation c'est quoi? C'est que la levure qu'on va y mettre, ou la bactérie qu'on va y mettre, va fermenter alcooliquement. Ça veut dire qu'elle va manger le sucre qui est disponible pour créer de l'alcool et du CO2. D'ici là, tout le monde comprend ça, j'imagine, que la bière est fermentée et c'est pour ça qu'il y a de l'alcool dedans. Apparemment, le sucre est disponible dans nos grains pour créer de l'alcool. Ce bout-là, il est bien compris, j'ai pas de problème. Le bout un peu moins bien compris, c'est réellement la fermentation. Et là, détrompez-vous, beaucoup de monde pense que c'est la partie la plus plate, ou la partie la moins intéressante, ou peu importe. Mais non, c'est la partie la plus importante, si vous voulez. Et 80% des faux goûts vient de la fermentation mal faite. On va lire un petit peu, puis décortiquer les instructions d'un mot déjà préfait, et qui explique comment fermenter. Durant que je vais le lire, je vais mettre mon petit grain de sole pour, ben... vous dire qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui est pas vrai. Alors quand on achète un kit comme ça, la première étape qu'il nous dit, c'est de bien nettoyer nos fermenters. Et pour ce faire, il nous le dit, de bien rincer et stériliser avec une solution d'Aceptox. Vous utilisez jamais de l'Aceptox, c'est la pire cochonnerie que pas. Ou du métasulfite de potassium. Et non, le métasulfite de potassium est fait pour faire du vin, les amis. Fait que vous utilisez vraiment pas ça. Fait que déjà en partant, ça part super bien. Le kit qu'on achète nous dit de nettoyer avec des mauvaises choses, ou de stériliser avec des mauvaises choses. Utilisez tout le temps le PBW, puis aussi du Starsan pour stériliser. Le métasulfite de potassium, sa job à lui, c'est de... Comment je pourrais bien dire ça? Tuez tout. Tuez toutes les bactéries. Tuez toutes les levures. Fait que s'il reste trop de métasulfite de potassium dans votre bière, votre fermentation va être affectée par votre stérilisant que vous avez mis. Après ça, la partie qui nous intéresse réellement, c'est de la fermentation primaire. Eux, ils nous disent, la fermentation primaire, il faut verser le mou dans une cuve primaire préalablement lavée et stérilisée. Jusqu'à là, ça va super bien. Ils nous le disent aussi, c'est important d'agiter avec une cuillère de brassage. Si vous versez votre mou assez haut, il va y avoir amplement d'oxygène pour que la levure fonctionne bien. Au début, elle va manger l'oxygène et par la suite, elle va commencer à faire la fermentation. Fait que la levure a besoin d'oxygène pour pouvoir bien fermenter. Ici, il nous dit de brasser avec une cuillère. Je vous le conseille plus ou moins, si vous versez d'assez haut et ça fait des bons splashes, ça fait une bonne mousse, vous n'aurez pas de problème. L'autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est de fermer votre fermenteur et l'agiter aussi par la suite pendant 15 à 20 secondes. Ça aussi, ça va vraiment aider à optimiser l'oxygène pour la fermentation. Il y a un principe qui dit qu'on a besoin d'un ppm d'oxygène par degré plateau. Alors, ce principe-là, c'est la même chose pour ces kits-là. S'il y a plus de tolérance à l'alcool, 10-12, le principe d'oxygéner avant avec une cuillère n'est pas fausse, mais n'est pas vrai non plus. Ça prendrait vraiment un kit d'oxygénation et là-dedans, ils ne vous le diront pas. Fait que déjà en partant, prenez pour acquis qu'il faut oui verser et oui faire une bonne oxygène de votre mou. Par contre, la cuillère, vous risquez de faire des dégâts et si vous avez mal nettoyé votre cuillère, vous risquez d'infecter votre mou de bière. Fait que cette partie-là est quand même pas si pire. Faire une prévalation de densimètre, hydromètre, consigné... Ils nous disent de prendre la densité de notre mou avant la fermentation. C'est encore vrai. Pour ce faire, j'utilise une pipette pour remplir mon cylindre gradué ou mon cylindre et je vais mettre mon densimètre dedans. Je ne vous conseille pas de remettre cette bière-là dans votre chaudière de fermentation parce que ça pourrait endommager votre bière et donner un faux goût aussi s'il y a quelque chose qui a été mal nettoyé, les prouvettes ou le densimètre. Vous pouvez par contre égoutter. C'est une bonne méthode à prendre durant tout le processus de fabrication de la bière de goûter les différentes étapes qu'on a. Transporter la cuve, ils nous disent de mettre notre cuve primaire dans un endroit de 18 à 23 degrés. Encore une fois, c'est pas tout à fait vrai. Il faut avoir en tête que notre lever est un être, un organisme vivant et que quand elle va le travailler, elle va dégager une certaine chaleur. Tout dépendant des souches de lever que vous avez, vous devez absolument lire sur les températures de lever à quelle température que cette lever-là est idéale. Le plus bel exemple, si on va avec un type de bière allemande, blanche, si on fermente à basse température, on peut avoir des goûts de clous de girofle. Si on fermente à plus haute température, on peut aller jusqu'à des goûts de banane et bubblegum. Tout dépendant de la température de fermentation que vous voulez, ça ne veut pas dire que votre bière va être scrappe. Mais si vous voulez avoir le contrôle optimal, veuillez lire sur la température de votre lever et la mettre à une température la plus prescrite possible. Dans ce cas-ci, 18 à 23, je trouve que le 23 degrés est un petit peu chaud. Par contre, il faut savoir que quand votre 90 % des levers L vont fermenter à haute température. Je sais que certains kits aussi de certains fabricants font des lagers. Si vous utilisez une lever Lager puis fermenter à 18, ça ne fonctionnera pas. Ça va donner des faux goûts. Il faut vraiment lire sur la lever qu'on a et être sûr d'avoir la température optimale pour cette lever-là. Ils disent, dans les premiers 48 heures, il faut soulever le couvercle. Utilisez des bons fermenteurs. Si vous prenez celui qu'on a au brasseur, vous laissez le couvercle fermé hermétique. Sinon, vous pouvez prendre un fermenteur, des fois qui ont des gros cils noirs, percez-le et mettez une bonne aseptique dedans. Dans cette bonne aseptique-là, mettez du Starsam ou de la vodka ou du Iostam. Ne mettez pas juste de l'eau parce que si ça tombe dans le tuyau, ça peut infecter votre bière. Et si vous mettez quelque chose qui a un gros goût comme du whisky, ça aussi, ça pourrait avoir en cause de donner un goût à votre bière que vous ne voulez pas. Alors non, on ne va pas juste déposer le couvercle. Pourquoi? Parce que quand il va redescendre par la suite, vous avez un risque d'intégrer de l'oxygène dans votre bière. Malgré que c'est une fermentation active, vous êtes mieux tout le temps de ne pas toucher à ce principe. Étape numéro 2, le soutirage. Ils disent qu'après 4-5 jours de transférer notre bière de notre fermenteur à une fermentation, un autre fermenteur si vous voulez. Une tourie de vitre, un autre château de plastique. Dans ce cas-ci, j'imagine qu'ils vont dire une tourie de vitre. Dans une tourie stérile. Vous voyez? Une tourie. Encore une tourie. C'est des vieilles méthodes de pensée comme quoi qu'il fallait transférer notre bière d'un fermenteur à un autre pour empêcher justement l'autolyse des leveux. Ouais, c'est un gros mot. En gros, on veut empêcher notre leveux de se manger et s'auto-manger si vous voulez et qu'il dégage des faux goûts. Sachez que cette partie-là se fait seulement après un mois, un mois et demi environ. Puis c'est pas tous les leveux qui vont le faire à la même vitesse. Qu'est-ce qui est plus ou moins vrai, c'est qu'à 4 à 5 jours, oui, la fermentation est supposée d'être pas mal terminée. Alors, on va prendre une bière que la fermentation est pratiquement terminée et on va la retransférer en créant des risques d'oxygène et en créant un risque de contamination. Et la tourie qui appelle ou, si vous voulez, l'autre fermenteur que vous allez remettre dedans est plein d'oxygène. Fait que vous allez encore une fois oxygéner votre bière et ça, c'est un risque d'oxydation. Si vous connaissez pas l'oxydation, j'ai fait une beau vidéo là-dessus. Fait que cette partie-là, vous touchez plus à votre bière à moins, à moins de deux causes ou de deux choses que vous voulez absolument faire. La première, c'est faire une grande maturation. Là, oui, ça vaut la peine de la mettre dans une tourie et de ressoutirer. Essayez d'enlever le plus possible d'oxygène si vous êtes équipé pour le faire. Sinon, prenez votre autosiphon et mettez-le au fond de votre tourie pour empêcher les splashes et empêcher aussi d'avoir de l'oxygène qui s'écrit durant ce transfert-là. La longue maturation va servir pour des bières type scotchelle, des doubles, des tripes, des vins d'orge, etc. On peut même lui rajouter des copeaux et là, on peut la faire maturer quelques mois. Première mise en situation, c'est que tu voudrais faire un transfert dans ta bière. La deuxième, c'est que tu voudrais faire une deuxième fermentation. Et là, quand je dis une deuxième fermentation, c'est qu'on va y rajouter des bretanominus ou des bactéries ou des sourds, des lactaux. On va rajouter des fermentables dedans. Ça veut dire que ta lover va manger la grosse partie des sucres fermenticibles qui sont disponibles. Et les bactéries vont aller s'attaquer aux autres sucres plus complexes que notre lover n'est pas capable de faire. Dans ce cas-ci, oui, on va transférer. Et encore une fois, on va laisser quelques mois. Pourquoi, eux, ils nous disaient de transférer après trois jours et par la suite, à la septième à la dixième journée, de continuer de fermenter? C'était pour éclaircir notre bière, pour enlever les gros dépôts, pour toutes ces choses-là qui vont... Des anciennes mentalités qu'on pensait que la lover, après quatre, cinq, une semaine, deux semaines, la lover s'auto-mangeait et dégageait des faux goûts. Vous avez un mois, un mois et demi, dans 80% des cas, que la lover n'aura aucun problème. C'est pour ça qu'on dit souvent, faites un trois semaines en fermentation primaire. Parce que la prochaine étape, c'est l'embouteillage. Et l'embouteillage, on retransfert de notre fermenter à une cuve d'embouteillage. Vous êtes rendu, si vous avez suivi ces instructions-là, à deux transferts, plus le troisième de la mise en bouteille. Alors, vos risques d'oxydation sont vraiment élevés, vos risques de contamination sont vraiment élevés. Alors, on va essayer d'éviter tous ces risques-là en faisant seulement du primaire à la cuve d'embouteillage après seulement trois semaines. Environ une semaine de fermentation active, c'est la règle. Certaines levures, deux jours. Par la suite, il faut laisser reposer notre levure pour qu'elle ait temps de décanter et qu'elle remange des fois des mauvais goûts qu'elle peut avoir extrait durant cette fermentation-là. Le fait d'être décanter, c'est comme nous, quand on va courir et on sue, notre corps va sentir peut-être quelque chose de pas trop bon. Alors, on va décanter un petit peu dans un coin puis deux, trois heures après, on va être plus, on va moins sentir fort. C'est un peu la même chose avec la levure. C'est qu'avec le temps, ça va s'évaporer. Certains faux goûts. Alors, si vous faites une bière puis vous trouvez qu'après la trois semaines puis la deux semaines de mise en bouteille, c'était pas excellent. Ben, vous avez juste à attendre un peu puis souvent, ça va se régler même en bouteille. L'autre chose aussi, pourquoi on voulait transférer, c'est pour aider à éclaircir la bière, mais je crois pas trop cette théorie-là. Fait que si vous voulez éclaircir votre bière, on fera un autre tutoriel dessus. Alors, si on fait un petit récapulatif, avant de fermenter, on oxygène notre mou de bière. On lave, évidemment, tout, 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 puis on stérilise. Et certains, j'ai lu certaines choses qui disaient, lavez vos bouteilles trois, quatre jours avant puis stérilisez après. Mais, prenez pas de chance, autant que vous êtes rendu lavé et stérilisé en même temps, c'est pas beaucoup plus long. On a deux tutoriels qui vous l'expliquent. J'ai tout le temps fait ça puis j'ai rarement infecté des bières, ça m'est arrivé, mais j'ai rarement infecté des bières. Alors, ça peut être un bon petit truc pour être capable de bien fermenter. On lave, on transfère, on oxygène, on met notre lever. Pas besoin de brasser par la suite, on met la lever. Par la suite, on lit sur notre lever ou avant, on lit sur notre lever pour savoir la température de fermentation qui est la meilleure pour le type de lever qu'on a utilisé. Et par la suite, notre pièce, on la met deux degrés en dessous parce que quand la fermentation va commencer, ça va réchauffer votre fermenter. On reviendra sur les différents fermenteurs, les différentes techniques de refroidissement pour la fermentation, pour contrôler réellement. Mais quand on commence à faire de la bière, on a des fois pas un gros budget pour commencer. La pièce à 18, 19, 20 degrés fait la job. Par contre, c'est pas l'idéal. Mais ça peut fonctionner quand même. Alors, si vous voulez commencer, trouvez-vous une pièce à plus basse température que vous êtes capable de contrôler un petit peu l'atmosphère. Et on reviendra avec une vidéo qui vous expliquera plus en détail les différentes techniques pour refroidir votre bière avec les positifs et les négatifs de chacun. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoirs. Partage en grand nombre. Oublie pas de t'abonner parce que quand tu t'abonnes, ça m'aide à savoir si t'aimes ou pas. La petite cloche pour rien manquer de qu'est-ce que je fais à l'avenir. Il y a tout le temps les dons de disponibles pour m'aider à acheter du nouveau matériel et d'améliorer tout le temps la qualité des vidéos que vous regardez. Ça me fait un grand plaisir de vous les montrer. Puis j'ai plein de choses que j'ai le goût d'acheter présentement, mais ça coûte extrêmement cher de faire des vidéos de qualité. Et c'est avec ces dons-là que je suis capable de continuer à acheter des nouveaux objectifs. Un objectif, la prochaine que je veux m'acheter à 2000$, une nouvelle lumière, 2000$. Alors, ça va assez vite. Fait que si vous avez la possibilité de faire des dons, c'est tout le temps très apprécié. La boutique du Brasseur est ouverte aussi en ligne et vous pouvez faire des pécops en magasin. Alors, gênez-vous pas pour passer et me dire un petit coucou à moi et mes employés. D'ici là, on se voit dans une prochaine vidéo les amis. Ciao! La compagnie de Faites Café aussi qui est disponible? Si t'as pas acheté ton café chez Faites Café, www.faitescafé.ca, on a tous nos cafés. Il y a des concours présentement disponibles. Alors, va t'inscrire. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada